Vous le savez, nous les guitaristes, on a un avis sur tout. Maintenant, il y a beaucoup de choses auxquelles on croit, qui sont en fait basées simplement sur des idées ou des espèces de légendes entre guitaristes, des choses qu'on n'a pas vérifiées et qui sont basées en fait sur rien de factuel. Alors je sais bien, ce n'est que mon avis, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec tout ce qui va être dit dans cette vidéo. Je compte sur vous pour rester courtois et constructif dans les commentaires et puis faites-moi part de vos mythes autour de la guitare et des guitaristes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier Festview, qui est le partenaire de cette vidéo. Festview, c'est une encyclopédie musicale participative. C'est une plateforme où toute l'information qui gravite autour de la musique est centralisée. Vous allez retrouver les pages de vos artistes préférés, leurs albums, leurs réseaux sociaux, les différents membres, leur matériel, des anecdotes. Et plus les utilisateurs vous contribuez, plus vous allez gagner des points, des points que vous allez pouvoir échanger contre des cadeaux musicaux. Comme ceci, vous allez pouvoir gagner des interfaces audio, des mixeurs, des jeux de cordes, des pédales d'effet, enceintes Bluetooth, CD, tickets de concert, etc. Sur Festview, vous apprendrez que la sangle que porte Dave Gilmour, enfin, avec laquelle il porte sa guitare, elle appartenait à Jimi Hendrix. C'est la femme de Dave Gilmour qui lui a offert, pour ses 60 ans précisément, et Dave Gilmour, il la porte à l'envers, cette sangle, exactement comme le faisait le très grand Jimi. Vous apprendrez enfin pourquoi BB King appelle ses guitares Lucille. Oui, c'est pas juste une seule guitare, c'est toutes ses guitares qu'il appelle Lucille. Eh bien, il y a bien des années, quand il jouait dans un petit bar, eh bien, il y a eu une bagarre, et le bar a pris feu, tout le monde est sorti, et BB King, un moment, s'est dit, mince, j'ai oublié ma guitare à l'intérieur. Il est donc retourné chercher sa guitare, il l'a sauvé des flammes, et il a appris un peu plus tard, en fait, que cette bagarre, c'était à cause d'une histoire de cœur autour d'une femme qui s'appelait Lucille. Donc la plateforme vous attend pour faire part de vos connaissances, et avec le code qui apparaît à l'écran, eh bien, vous allez déjà avoir quelques points d'avance. Allez, c'est parti, mythe numéro 10. Si on veut apprendre à jouer de la guitare électrique, il vaut mieux débuter sur une guitare acoustique. Ce mythe vient du fait qu'il y a des années, bien des années d'ailleurs, les guitares électriques étaient très onéreuses. Donc si vous vouliez débuter la guitare électrique, eh bien, vous preniez un certain risque d'acheter un instrument qui allait vous coûter beaucoup d'argent, et puis finalement, si la magie n'opère pas, ou si c'est trop difficile d'apprendre à en jouer, eh bien voilà, on se retrouve avec une guitare électrique sur les bras. Donc les gens conseillaient, achète une guitare acoustique, c'est un petit peu moins cher, et puis si ça te plaît, eh bien, tu pourras passer à l'électrique. C'est ce qui s'est passé pour moi. C'était un très mauvais conseil, puisque j'ai détesté la guitare classique, et j'ai arrêté pratiquement immédiatement. À notre époque, les guitares sont beaucoup moins onéreuses qu'elles ne l'étaient il y a 30 ans. Et les guitares électriques sont à peu près au même prix que le sont les guitares acoustiques. Donc si c'est la guitare électrique qui vous fait envie, peut-être parce que vous avez envie de jouer du rock, ou du métal, c'est ça que vous achetez. N'achetez pas une guitare acoustique, puisque vous allez vous retrouver avec un instrument qui vous fait moins envie, vous allez avoir tous les défis qu'ont un guitariste au début, c'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à former les accords, à faire sortir du son de cette guitare. Et en plus, si c'était la guitare électrique que vous voulez, eh bien, vous allez devoir en acheter une plus tard. Donc commencez directement par l'électrique, ça sera quand même plus simple. Numéro 9, il faut avoir des grandes mains pour jouer bien de la guitare. Celle-là, qu'est-ce que je peux l'entendre de la part de mes élèves ? Mais en vérité, eh bien non, ça serait trop beau si avec des grandes mains, eh bien, le succès était garanti. En fait, la guitare, au début, c'est difficile. On n'arrive pas à placer ses doigts, on n'arrive pas à atteindre les cases. On se dit, oh là là, si j'avais des grandes pattes, tout serait beaucoup plus facile. Non, c'est vraiment une question de travail, de souplesse et de patience. J'ai vu des très grands virtuoses, des grands maîtres de la guitare, qui avaient des toutes petites mains, ou du moins des mains beaucoup plus petites que les miennes, et ils arrivaient à faire des extensions qui m'étaient complètement inaccessibles. Et puis d'ailleurs, si vous regardez sur Internet, vous allez trouver des tas d'enfants qui sont des petits génies de la guitare, ou du piano, ou d'un autre instrument, que sais-je. Donc, ce n'est absolument pas la taille des mains qui compte. Numéro 8, les guitaristes les plus connus sont de facto les meilleurs. Alors, ça ne fonctionne pas comme ça, la musique, c'est pas du sport. Les guitaristes connus, ils sont connus, bien, certainement parce que leur musique arrive à toucher une audience large. Et puis, c'est vrai qu'ils ont une certaine compétence avec leurs instruments, et ils amènent souvent quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, un style unique. Alors, certains guitaristes très connus, effectivement, sont d'excellents musiciens, mais ça ne veut pas dire que des musiciens inconnus ne peuvent pas savoir jouer aussi bien que de la guitare. Ici, je parle uniquement de compétences musicales et techniques avec l'instrument. Évidemment, on ne peut pas mesurer le talent, on ne peut pas mesurer la créativité. Numéro 7, il faut connaître le solfège et la théorie pour être bon à la guitare. Alors, là encore, c'est pas aussi simple que ça, il n'y a pas une recette pour être bon à la guitare. Alors, évidemment, tout dépend de ce que vous entendez par être bon à la guitare. Être bon pour vous, c'est peut-être pas la même chose que être bon à la guitare pour moi. Maintenant, si vous me demandez est-ce que le solfège est indispensable pour pouvoir jouer de la guitare, évidemment, la réponse, c'est non pour moi. Pour d'autres, ça va être oui. Si vous voulez écrire des concertos, si vous voulez diriger d'autres musiciens, en plus de jouer de la guitare, il va falloir pouvoir parler dans un langage que tout le monde comprenne. Maintenant, il y a beaucoup de guitaristes qui jouent uniquement à l'oreille, c'est-à-dire que tout ce qu'ils peuvent chanter dans leur tête, tout ce qu'ils peuvent voir et entendre, ils peuvent le reproduire sur leur manche de guitare. Je ne veux pas non plus que ceux qui sont autodidactes se disent « Ok, il a dit qu'il n'y a pas besoin de la théorie, donc c'est bon, j'en ai pas besoin. » Pour certains, ce n'est pas très utile de connaître le solfège puisqu'ils arrivent à se débrouiller sans, mais pour d'autres, ils vont se retrouver bloqués. Ça a été mon cas, je suis allé prendre des cours de guitare, et dans ce cas, la théorie, ce n'était pas quelque chose de négociable. Numéro 6, les guitaristes professionnels sont toujours meilleurs que les amateurs. Alors, celle-là, je ne l'aime pas, c'est toujours basé sur le fait qu'il faut être très bon pour être musicien professionnel. Effectivement, oui, il ne faut pas être débutant avec son instrument, et pour pouvoir vivre et travailler avec son instrument, il faut un minimum de compétences. Maintenant, ne disons pas que les musiciens amateurs ne sont pas bons avec leurs instruments. Les musiciens loisirs, il y en a qui sont des immenses virtuoses. La seule différence entre un musicien loisir qui a joué de son instrument 20 ans et un musicien professionnel qui a joué de son instrument 20 ans, c'est qu'il y en a un, il vit de la musique, et pour l'autre, c'est un loisir. Il se peut très bien que le musicien amateur soit bien meilleur, en fait, que le professionnel. Vous savez, être musicien professionnel, ça veut dire vendre un service, vendre de la musique, vendre des prestations musicales. Être musicien professionnel, ça ne veut pas dire jouer 24 heures sur 24 de son instrument. Ça, ça serait trop beau. C'est un mythe auquel on croit nous quand on veut devenir musicien professionnel. Mais en fait, quand vous êtes dans le bain, il y a tout un travail administratif, un travail de marketing, un travail d'entrepreneuriat, un travail de comptabilité que vous avez à faire, vous avez à vous vendre, vous allez devoir proposer vos services, vous allez devoir organiser les tournées, organiser les répétitions, que sais-je. Ça, ça demande énormément de temps, du temps qui n'est pas passé sur le manche dans son instrument. Alors qu'un musicien amateur, un musicien loisir, lui, il n'a pas besoin de faire tout ça. Il peut passer tout son temps dédié à la pratique de son instrument. Numéro 5, les bons guitaristes sont bons parce qu'ils ont des super guitares. Alors, ça serait bien si c'était aussi simple que ça. Mais c'est vrai que quand vous avez joué et que vous avez pratiqué d'un instrument assez longtemps, au bout d'un moment, vous avez envie d'avoir une guitare qui fonctionne bien et qui est agréable pour vos mains. Donc, vous allez au fur et à mesure savoir exactement quel type d'instrument fonctionne pour vos mains, quel type d'ergonomie, quel type de manche, quel type de radius, quelle taille pour les cordes, etc. etc. Donc, c'est vrai que quand on joue de la guitare depuis un certain temps, on a envie d'une bonne guitare. C'est légitime. Donc, elles sont effectivement meilleures que des guitares entrées de gamme. Mais, un musicien aguerri voulu donner une guitare entrée de gamme, je ne pense pas que vous allez entendre la différence. La différence, lui, il va la ressentir parce qu'il va trouver que la guitare est plus difficile à jouer et qu'il va réussir à faire sortir du son de manière un petit peu plus laborieuse que d'habitude. Il ne va pas avoir ses repères, il ne va pas être aussi à l'aise. Mais, pour ce que vous, vous allez entendre, vous allez dire oui, en fait, la guitare pas chère, elle sonne aussi bien que la guitare très chère. Or, c'est les doigts que vous entendez, ce n'est pas la guitare. Numéro 4, plus une marque de guitare est connue, meilleures sont les guitares. telle marque, elle est légendaire, donc c'est ça qu'il faut acheter et puis telle marque, j'en ai jamais entendu parler, donc il faut l'éviter. En fait, ça serait presque l'inverse puisque les marques moins connues essayent de se faire leur place sur le marché des instruments de musique, sur le marché des guitares. Donc, ils vont vraiment faire un effort à proposer des guitares irréprochables à des prix super compétitifs là où une marque plus établie, bon, elle va pouvoir un petit peu se reposer sur ses lauriers parce qu'elle sait qu'il y a des légendes de la guitare qui leur font de la publicité. Selon mon expérience, à une certaine gamme de prix, eh bien, toutes les marques vont proposer grosso modo la même chose. Alors, il y a certains modèles de guitare chez certaines marques qui, des fois, ont des petits défauts. Ils sont connus pour avoir des petits défauts type et puis, chez d'autres marques, ça va être un autre modèle. Donc, voilà, soyez rassurés, achetez la guitare qui vous plaît. Mythe numéro 3, celui qui va certainement faire réagir le plus, les différentes essences de bois sur les guitares électriques permettent d'obtenir différentes couleurs de sonorités. Quand on joue de la guitare électrique, évidemment, on l'entend résonner sur nos genoux et de facto, on pense que ce son-là, eh bien, c'est celui-là qui est amplifié au travers de notre ampli guitare. Un micro guitare, en fait, c'est un magnète, c'est un aimant. Ces magnètes ne réagissent pas à la résonance du bois. Ce sont les cordes qui vont créer le signal par induction électromagnétique et donc que le support soit du freine, du tilleul ou de l'érable, eh bien, ça ne change rien pour le magnète. Certains diront oui, mais attends, sur une guitare, eh bien, la corde, elle fait vibrer le bois. Alors, sur une guitare acoustique, effectivement, la vibration de la corde, elle est amplifiée par la caisse de résonance. Et cette résonance, on l'entend également sur une guitare électrique quand elle n'est pas branchée, mais évidemment, elle est très faible. Bien sûr que chaque essence de bois a des propriétés acoustiques différentes par rapport à une autre. Et d'ailleurs, il suffit de toquer contre des planches de bois faites de différentes essences pour s'en convaincre. Mais ce phénomène ne compte pas dans le routage du signal d'une note jouée sur une guitare électrique vers un amplificateur. Et c'est donc pour ceci qu'on trouve des guitares électriques de toutes les tailles et puis, on trouve aussi des guitares qui ne sont pas du tout en bois, des guitares en plexiglas et même en béton. Alors, pour ma part, je ne changerai pas ma télécasteur contre une télécasteur en béton. Rassurez-vous, celle-ci, elle est en freine. En plus d'être magnifique, eh bien, ce bois est léger et il offre une excellente résonance à vide et ceci, eh bien, ça fait mon bonheur. Alors, vous allez me dire, oui, mais les manches, alors, avec les touches Mapple et les touches Rosewood, il n'y a pas de différence, alors. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'érable a été introduit par Léo Fender sur ses guitares électriques. Posez-vous la question de comprendre pourquoi il n'y a pas d'érable, de touche en érable sur les guitares acoustiques. Alors, certains vont dire aussi, moi, j'ai vu des guitares acoustiques avec la touche érable. Il y en a, évidemment, il n'y en a quand même pas beaucoup. La raison, ça vient du fait que sur une guitare acoustique, en théorie, vous ne pouvez pas changer le manche. Fender a introduit ses manches vissées et donc, il pensait que comme l'érable était moins cher, une fois que les fretes sont usées, une fois que la touche est noircie, eh bien, on peut changer le manche. Sur les guitares acoustiques, il n'y a pas de touche mapole, tout simplement parce que c'est un bois qui noircit. Et donc, comme on ne peut pas changer le manche, eh bien, voilà, un manche tout noir, ce n'est pas joli. S'il y avait la moindre qualité acoustique intéressante à prendre, je vous rassure, il y aurait beaucoup de guitares qui auraient cette touche mapole. Donc, la touche mapole, c'est quelque chose qui est inhérent à un manche qu'on peut remplacer facilement. C'est pour ça que vous n'en voyez pas sur les lespaules qui ont des manches collées sur les SG. Alors, je sais très bien, beaucoup de guitaristes, et là, c'est tout à fait légitime, préfèrent la touche mapole parce qu'elle a une certaine dureté, touchée en tout cas par rapport à la touche Rosewood. Il y a une affaire de confort de jeu, il y a une affaire de goût, et ça, c'est tout à fait légitime. Pour la sonorité, eh bien, je pense que l'effet montre que ce n'est pas ça qui est pris en compte par les fabricants de guitares. Mythe numéro 1, les micros actifs sonnent dur et froid comparé aux micros passifs. Franchement, celui-là, j'étais le premier à y croire, et d'ailleurs, c'est à force de voir des vidéos de comparatifs de micros où j'ai fini par me résoudre à accepter l'évidence. Non, les micros actifs ne sonnent pas froid. Je pense que cette idée reçue, elle vient sans doute du fait que comme ce sont des micros noiseless, c'est-à-dire qu'ils produisent moins de bruit parasite que les micros passifs, eh bien, beaucoup de musiciens qui jouent à fort volume l'utilisent. Et qui c'est qui joue à haut volume ? C'est les musiciens de rock et de métal. Donc, on fait une association très simple. Eh bien, voilà, micro pour jouer et du métal, donc ça sonne froid et agressif comparé aux micros passifs qui sonnent chaleureux et enveloppant. Non, en fait, les micros actifs, c'est vrai qu'ils ont un certain niveau de sortie, mais le son est très très défini. Il y a beaucoup de basses, ils sont très très bien équilibrés. Et là encore, comme il n'y a pas les petits bruits parasites qu'on peut avoir avec les micros passifs, le son est hyper défini. Je comprends totalement que par goût personnel, certains choisissent de jouer sur des micros passifs, peut-être parce que ça correspond plus à leur type de jeu et à la manière dont ils veulent obtenir leur son. Mais ça ne vous autorise pas à dire que les micros actifs sonnent froid et dur. Et d'ailleurs, il y a des guitaristes qui ne sont pas réputés pour sonner froid et dur, je pense à Dave Gilmour ou à Mark Knopfler qui jouent sur des micros actifs, des micros OMG pour les citer et ils ont un son que tout le monde adore. Sur la chaîne Roux Guitare, je vous aide à perfectionner votre jeu de guitare. Je vous invite à vous y abonner comme ça, vous ne raterez aucun de mes tutos. Aujourd'hui, c'était une vidéo un petit peu pour se détendre donc il ne faut pas la prendre de manière aussi sérieuse. Restez courtois et constructif dans les commentaires s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Vous savez, ce n'est que mon avis, c'est mon expérience en tant que guitariste. Donc pour certains d'entre vous, je sais que cela sera utile et pour d'autres, eh bien, si vous désirez faire part de votre expérience, la section des commentaires vous attend. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501